Salut à tous les petits boutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour un nouveau numéro de Popcorn. Alors aujourd'hui, en ces temps où la créativité fait défaut, en ces temps où on est gavé de reboot, où on est gavé de remake, et bien je vous amène une véritable histoire originale. La légende du roi Arthur ! Bon, comment dire ? Franchement, est-ce que l'un parmi vous ne sait pas de quoi je parle ? Non. Bien évidemment, tout le monde connaît l'histoire du roi Arthur. Et la plus forte raison que nous en France, il se trouve qu'on a une série sur le sujet, même si elle se veut satirique, tout ce que vous voulez, qui déchire. Il y a eu plusieurs films là-dessus. Moi, je me rappelle petit, quand la VHS existait encore, j'en ai loué vraiment pas mal. Donc l'histoire, moi, de Arthur, je la connais un petit peu sous toutes ses formes. Il y a Merlin l'Enchanteur, enfin, le film où il y a Karen Hailey qui fait Gueniev, qui s'appelle Kingard. Enfin bref. Cette table ronde, on commence à la connaître. Voilà. Et là donc, en 2017, un réalisateur va nous la resservir de nouveau. Et ouais. Mais c'est là, les gars, que ça fait la différence. Parce que le réalisateur, c'est Guy Ritchie. Guy Ritchie, c'est le mec qui a fait Arnaque, Crime et Botanique. Et c'est le mec qui a fait Snatch. C'est un véritable tueur. Le mec, il a sa patte graphique, il a sa façon de réaliser. Et donc, en fait, quand vous allez voir un Guy Ritchie, vous allez voir un Guy Ritchie. Il n'y a que lui qui filme et réalise comme ça. Et donc, au fond de ce que je viens de vous dire, ça vaut peut-être le coup d'aller voir un Roi Arthur réalisé par Guy Ritchie. Ça ressemble à quoi, d'ailleurs ? Allez, c'est parti. On a plu. I Allez. Amen 그 ש guerre? Da un ralane Might. Que s'est-ce qu'il se�ge alors? Amen которых... Amen sparons les petits paris des généralístiques. Hold up, hold up. Back up. Vous Horizont excellent écho. Est-ce qu'il écrit un journal? J'ai tout de même mort qui vivent her ? Non, ils n'ont pas, Jésus. Parce que pour la première fois, il y a quelque chose que tu ne sais pas. Quelque personne n'a dit. Je l'ai dit. Vous voulez la prophétie ? C'est votre prophétie. Je sais ce genre de man que tu es. Je sais votre histoire. Behold ! Le homme qui a pris la sword de la pierre ! Je ne suis pas en train d'être dans cette affaire. Il y a une armée d'entre vous. Il y a une en moi. Je vais parler. Je suis heureux de parler. Mais il n'y a pas... ... que je vais combler. Je ne suis pas en train d'être en train d'être en train d'être en train d'être en train d'être. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Tu sais ce qui se passe maintenant. Tu es rapidement en train d'être une légende. Encore une fois. tons C'est plus pareil quand c'est un autre qui traite. Donc, il y a vraiment une volonté de donner un nouveau souffle et d'apporter une vision personnelle à la licence. On ne paraphrase pas le bouquin, l'histoire ou tout ce que vous voulez. Là, vraiment, vous avez le roi Arthur de Guy Ritchie. Et en cela, c'est déjà beaucoup plus intéressant. En plus, là, ce qu'on vient de voir, quand même, il y a une patte qui est vraiment géniale. Et surtout, ce que je trouve bien, et c'est un constat que j'ai fait dans plusieurs vidéos, je ne connais pas l'acteur qui joue le roi Arthur. Ils n'ont pas pris Ragnar de Viking, pour citer un film que j'ai vu cet été et que j'ai beaucoup aimé. Ils n'ont pas pris un acteur bankable. Donc là, vraiment, c'est un petit peu une façon de vous donner une vision vierge du roi Arthur. Vous n'avez pas, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Arnold Schwarzenegger dans le rôle du roi Arthur, il va tout défoncer. Non. Vous avez donc une vision précise du roi Arthur, portée par un acteur que vous ne connaissez pas, ou peut-être que vous avez vu deux, trois films, mais je ne dirais pas un acteur mondialement connu, pour amener vraiment une vision, pour ne pas vraiment que cette personne vienne bouffer le rôle qui a été écrit pour lui. Voilà, donc, voilà, ça a du sens. Ce remake du roi Arthur a du sens, et dès lors, voilà, ça donne déjà envie. Allez, maintenant, on va ce matin ensemble à bande-annonce. Je trouve l'intro super astitieuse, je vais vous dire pourquoi, parce que vous avez ce côté, allez, assis-toi au point du feu, je vais vous raconter une histoire, la fameuse chanson de geste, qui colle parfaitement avec une épopée médiévale. Donc, vous avez ce côté-là, un petit peu, mais vous avez aussi, donc, cette réalisation frénétique. Donc là, on reconnaît les plans filmés à la GoPro. Vous avez les personnes qui courent, avec la caméra qui doit se tenir ici, quoi que je soupçonne d'être un petit peu compensé par un rail. Donc, vous avez, donc, le choc entre la chanson de geste, donc, la chanson de geste qui est une pratique médiévale, avec une réa hypertonique à la Gaillerici, donc, très contemporaine des années 2000. Et ça, vous voyez, c'est, déjà, pour commencer, c'est super efficace, et ça montre que, voilà, le mec, il a envie un petit peu d'amener un truc spécial à cette chanson de geste que tout le monde connaît. La suite. Alors, qu'est-ce que ça nous montre, les premières images ? D'abord, que le film, vraiment, il en a sous le pied. Il y a 2-3 images, avec 2-3 FX qui pop, là, quand Arthur dit qu'il a fait un cauchemar, et là, vous vous dites, ouais, là, on est sur du gros budget, mais c'est tant mieux, parce que, franchement, une épopée arthurienne, voilà, faut en avoir sous le pied, quoi, surtout si on a l'ambition de partir dans les délires avec les monstres et tout, et en plus, ça a l'air d'être le cas. Et la deuxième chose qu'elle nous dit, c'est qu'Arthur, en gros, là, il s'est fait choper par les flics, vu qu'il est en train de fuir dans les premiers plans, et là, en gros, il se fait interroger par un mec en armure, donc il doit être un peu l'autorité militaire. Donc voilà, Arthur, à la base, s'il fuit, c'est qu'il a dû faire une connerie, voilà, avec ses potes, et ensuite, il se fait questionner par la police, donc nous sommes Arthur, c'est une petite frappe. Vous allez donc suivre l'histoire d'Arthur, qui est un délinquant juvénile. On voit aussi qu'il fait des combats clandestins pour gagner des golds, donc, ouais, vous avez Arthur la petite frappe, Arthur le caïd, le bad guy de Londres, enfin, de, je sais pas où ils sont, là, de Kaamelott ? Non, peut-être pas, c'est pas encore Kaamelott. Ça, c'est pas Kaamelott. Allez, la suite. Voilà, vous avez vraiment une des scènes les plus iconiques de l'épopée arthurienne, à savoir, donc, Arthur retirant l'épée du rocher, lui promettant de devenir roi. Ça, c'est l'histoire originale. Là, vous avez une symbolique qui est tout autre, c'est parce que, même si je pense que la finalité de ce personnage, c'est de devenir le roi, là, en gros, c'est la destinée, le thème de la destinée, en fait, de retirer l'épée du rocher, c'est faire déjà un choix dans son propre destin, et déclencher une quête qui amènera ensuite une épopée et de grandes aventures. Donc, en fait, celui qui retire l'épée, c'est celui qui se prédestine à une destinée extraordinaire, et non pas simplement, comme il est dit dans l'épopée classique, de devenir roi. Voilà. Mais bon, déjà, voilà, on vous embête pas avec cette scène, ça ne sort pas un climax du film, on vous le montre dans la bande-annonce, il retire l'épée, et en fait, c'est l'élément qui va le faire basculer dans sa quête principale. La suite. Vous voulez la prophétie ? C'est votre prophétie. Un jeune homme qui vient de l'épée, fainte et weary. Je sais ce qu'un homme que vous êtes. Alors, pour l'instant, c'est super onirique ce qu'on voit, franchement, on vous distille ça et là des images, un petit peu, oui, il y a une espèce de cimetière d'éléphants, vous avez les dryades qui sortent des... qui sont coincées sur les troncs d'arbres, vous avez donc cette fille un petit peu énigmatique, qui a des yeux reptiliens, et lui, il se balade au milieu de tout ça avec son escalibur. Escalibur qui est magnifique. Il y a à la fois un style très épuré, il y a un petit peu des runes dessus pour donner le côté celtique. L'épée, elle est juste magnifique. Donc ouais, franchement, là, ce qu'on veut vous montrer, c'est qu'il y en a vraiment sous le pied. Le film, il a l'air d'envoyer une patate de malade. Mention spéciale à Jude Law. Putain, qu'est-ce qu'il est badass en armure. Alors franchement, quand vous regardez son visage, il dégage un charisme, il a un air menaçant assez incroyable. Donc ouais, pour l'instant, là, tout ce que... Là, franchement, on en prend plein la figure depuis tout à l'heure. On est dans une épopée arthurienne qui à la fois nous est familière, mais qu'à la fois on découvre, on ne connaît pas, mais on est dans de l'épopée arthurienne ambitieuse et personnelle. Waouh ! So what happens now? You know what happens now. You're quickly becoming a legend. Donc ouais, c'est ce que je vous disais. On en prend juste plein la gueule. Il y a beaucoup d'images, mais pas beaucoup d'explications. Enfin, vraiment, il y a des plans où vous vous demandez vraiment où ça va tourner. Attendez, on vient quand même de voir un espèce de sort, de flamme qui se propageait et qui explosait une bonne partie de la ville. Vous avez donc le personnage de Jude Law qui a l'air d'être un tyran, mais aussi qui est pété de pouvoir. Vous avez l'air d'avoir donc une espèce de bataille rangée entre l'armée du roi et on ne sait pas trop quoi. Peut-être une résistance dont Arthur fait partie. C'est peut-être pour ça qu'il est destiné à devenir roi parce qu'il s'oppose à une espèce de tyran en place. Pourquoi je dis tyran ? Parce que vous avez quand même une scène qui est magnifique d'ailleurs où il est comme ça et il l'est fait s'agenouiller juste avec la main. Donc ouais, on est, si vous voulez, c'est dans une histoire un petit peu classique où en fait, et puis c'est marqué, c'est marqué noir sur blanc, le gamin des rues qui a pour destiné de devenir le roi. Voilà. Et donc qui va libérer le peuple et là, grâce à Excalibur. On est vraiment dans la prophétie, dans les belles histoires chevaleresques comme on nous racontait justement dans ces fameuses chansons de gestes. Mais ouais, ouais, il y a aussi, au moment où on voit pareil, on voit un éléphant, on voit un mec avec un masque. Vous vous sentez vraiment un petit peu comme dans tous les films de Gary Ritchie que ça peut partir dans tous les sens. Il y a vraiment, je pense que le mec s'est quand même fait plaise alors ok, c'est un univers médiéval fantastique, mais là, vraiment, je pense que c'est un côté qui est très accentué par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude sur le roi Arthur. Alors pour conclure, est-ce que j'irais voir King Arthur ? Ben ouais, ouais, clairement. Dans la mesure où je suis fan de ce réalisateur, voilà, moi, Snatch fait partie de mon panneau de cinéma. J'ai bien aimé Arnaque Crémé Botanique. Par contre, j'ai plus trop... J'ai pas vu le dernier, là, j'ai pas vu celui où il y a Jude Law et Henri Cavill qui font des agences secrets. Je sais pas ce que ça vaut, j'ai pas eu beaucoup de retours dessus, du coup, j'ai pas eu le temps de m'y pencher. Mais ouais, donc j'aime le réage, j'aime les paupières thuriennes, voilà, c'est vraiment une histoire magnifique, voilà, qu'on peut tourner un petit peu dans tous les sens, où vous... Ça peut être du conflit, ça peut être très politique, les paupières thuriennes, ça peut être... ça peut être tourner en dérision comme dans Camelot, ça peut être un truc fantastique qui est la Seigneur des Anneaux de Malade, comme vous pouvez le voir avec ce film. Donc ouais, le sujet réalisateur me plaise, donc ouais, j'irai voir ce film. En plus, vraiment au niveau de la réage, je pense que ça a mis le paquet, le film a énormément de moyens, donc je pense qu'il y a vraiment tout pour passer un bon moment dessus. Puis voilà, l'acteur a une bonne bouille, j'aime bien l'acteur, je pense que ça va le faire, j'aime bien Jude Law aussi, là, il est pété de classe dans le film, donc il n'y a pas de raison, à mon avis, il y a de quoi passer un bon moment. Voilà, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film, si peut-être vous en avez marre de voir de l'épopée arturienne, peut-être que vous auriez aimé que ce genre de... Voilà, c'est un autre débat, des mecs comme Guy Ritchie dont le talent est reconnu mondialement, qui ont la chance de pouvoir balancer leurs propres oeuvres, pourquoi ils font du remake ? Pourquoi on ne les envoie pas sur des histoires originales, sachant que le mec, on sait qu'après, il va nous faire une tuerie à l'area ? Est-ce que vous avez envie de voir autre chose un petit peu que les mêmes histoires qu'on vous sert depuis que je suis tout petit ? Parce que moi, vraiment, la lipo-perturienne, je la bouffe depuis que je suis tout petit. Donc ouais, là, est-ce qu'on ne va pas voir ce genre de film par débit en se disant « Ben ouais, ça va déchirer, puis de toute façon, on n'aura pas autre chose ? » C'est un vrai débat. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain pop-corn. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501